Alléluia, 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 Gloire à Dieu, Alléluia, Alléluia, Merci Seigneur, Merci Seigneur, Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Douglas Kiongeka, le pasteur responsable de l'Église. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu, nombreux que vous êtes et partout dans le monde entier. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Alexandre Amazou, pour le merveilleux travail qu'il fait et pour ce programme qui bénit de multitude de personnes, de multitude de vies au travers du monde entier. Je voudrais aussi bénir sa vie, sa famille pour tout le travail qu'ils font. Et merci encore pour l'invitation et la marque de confiance. Je vous transmets les salutations de mon épouse, l'Église Kiongeka, et je vous transmets également les salutations de toute la famille, cette résurrection. Alors, il m'a été demandé de pouvoir apporter la parole de Dieu sur deux jours, ce soir et demain soir, sur ce grand thème qui est en train d'être traité avec les éminents serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, et ce dont le thème est envahir l'invisible, envahir l'invisible. Et le sous-thème qui m'a été donné, c'est vaincre la sorcellerie et les limitations. Vaincre la sorcellerie et les limitations. Je vous demande d'être vraiment attentif à cet enseignement. Je crois par la grâce de Dieu, il vous fera beaucoup de bien et il nous sortira à tous de toute forme d'attaques et de joues de la sorcellerie, mais aussi de toutes sortes de limitations. Alors, si vous avez des connaissances, vous avez des amis, vous avez des membres de famille, partagez ce live, partagez ces vidéos, de ce programme. Vaincre les hommes et les femmes, les familles dans le monde entier, que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à la prière. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce et honneur, nous voulons te bénir pour ce temps merveilleux que tu disposes en notre faveur, afin que nous puissions, Seigneur, t'écouter. Seigneur, nous nous invitons à la table du Seigneur et nous voulons que par le Saint-Esprit que tu puisses nous nourrir, que tu puisses nous instruire, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous communiquer ta parole et ta pensée. Je demande l'onction de ton esprit. Je demande les capacités surnaturelles pour accomplir cette tâche. Oh Dieu, je demande l'inspiration venant de toi, que c'est au travers de cet enseignement, de ce moment de prière, que tu bénisses un homme, que tu délivres, Seigneur, que tu libères une personne qui est sous le joug, le poids de la condamnation, le poids, Seigneur mon Dieu, des œuvres de la sorcellerie. Seigneur, la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu, que ta parole de Mabou soit comme du feu, et que ce feu consume le bois, que ce feu consume les œuvres des ténèbres, et que ton peuple soit libéré. Accorde-nous ta grâce dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, vaincre l'esprit de sorcellerie et les limitations. Je voudrais vous proposer trois textes dans l'écriture. Le premier se trouve dans le livre de Nombre, Nombre au chapitre 23. Nombre au chapitre 23. Nous lisons le verset 23 au verset 24. Il est dit, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. » Vous voyez, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, encore moins la divination contre Israël. Le deuxième texte que je vous propose de prendre, c'est dans le livre de Esaïe, Esaïe chapitre 47, verset 12. Vous pouvez lire à partir du premier verset pour avoir une idée globale du contexte. Il est donc question de Babylone ici, qui était plongée dans la sorcellerie, dans la méchanceté. Et nous prenons enfin Galacte au chapitre 5. Galacte au chapitre 5, à partir du verset 19. Ce sont les trois textes qui vont constituer la base de notre enseignement sur vaincre l'esprit de sorcellerie et les limitations. Il est écrit ceci, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, mais t'es bien la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les ronieries, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Voilà un peu ces trois textes qui vont constituer donc la base de notre enseignement sur ce grand thème. Et nous voyons, bien aimé, dans le Seigneur, les trois textes que nous venons de lire nous parlent au fait de la sorcellerie. Nous ne voyons pas vraiment, clairement, le mot sorcellerie dans l'écriture, mais il y a des textes, il y a des mots tels que sortilège, des mots tels qu'enchantement, des mots tels que magie, vous voyez, qui parlent au fait de la sorcellerie. Vous comprenez que la sorcellerie, c'est une œuvre du diable manifestée contre l'homme. Et pour définir un peu la sorcellerie, je notais quelques définitions que je voudrais donner. c'est quoi la sorcellerie concrètement ? C'est, premièrement, la sorcellerie, c'est un ensemble des rites qui sont fondés sur des pratiques magiques et des forces surnaturelles destinées à nuire ou encore à détruire ou à faire mourir. Dans la sorcellerie, la sorcellerie vise à nuire les personnes, à détruire les personnes ou encore à tuer des personnes, vous voyez ? Mais tuer, c'est vraiment une œuvre du diable parce que c'est ça le but du diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça la définition de la sorcellerie. L'ensemble, donc, des rites fondés sur des pratiques et des forces surnaturelles destinées à nuire, à détruire ou encore à faire mal. Donc, le but de la sorcellerie, c'est vraiment pour nuire aux hommes, ou nuire aux victimes, c'est-à-dire les hommes que Dieu a créés à l'image de Dieu, les détruire. Donc, la sorcellerie, c'est une œuvre du diable. Vous voyez ? La sorcellerie, c'est une œuvre du diable qui vise à briser des vies. Donc, la sorcellerie n'est pas bonne. La sorcellerie n'est pas du tout bonne. Bon, il y a dans certaines familles ou dans certaines cultures où on va parler d'une bonne sorcellerie, soi-disant, sensée ou destinée à faire du bien ou encore à protéger, protéger la famille ou protéger les terres, protéger les territoires. Selon la parole de Dieu, il n'y a pas de bon esprit de sorcellerie. La sorcellerie, c'est une œuvre du diable. Une deuxième définition que je voudrais vous donner aussi par rapport à la sorcellerie, c'est une branche de l'occultisme. Vous voyez ? La sorcellerie est une branche de l'occultisme. Nous allons le voir dans la parole de Dieu parce que lorsqu'on prend l'occultisme, nous voyons justement tout ce qui est caché, tout ce qui est secret et le diable aime bien travailler dans le secret, dans l'ombre, mais pendant qu'il agit, il est en train de détruire. Vous voyez ? Donc, l'occultisme, c'est une grande... une principale voie d'entrée des démons, principale voie d'entrée des démons dans le monde, dans la vie de personne. Le mot occultisme vient donc, est dérivé donc du mot latin qui veut dire littéralement dissimuler ou masquer. Là où il y a l'occultisme, nous voyons la dissimulation et le diable aime travailler dans la dissimulation, dans le secret et il, malheureusement, il travaille, il détruit. Et dans l'occultisme, vous avez deux branches. La première branche de l'occultisme, c'est ce que nous pouvons appeler la divination. Donc, nous voyons ce genre de pratiques abominables dans le livre de Théoronome au chapitre 18. Je voudrais prendre avec vous de Théoronome au chapitre 18 où le Seigneur dit ceci aux enfants d'Israël. Il dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Donc, nous voyons ici le culte de Moloch. Moloch était une divinité païenne dont l'adoration se faisait par le sacrifice humain. ont sacrifié principalement les enfants à ce Dieu-là, ont les brûlés au feu pour rendre culte à ce Dieu, à cette divinité. Et derrière cela, nous voyons cette pratique occulte, satanique, dans le sacrifice humain, dans le sacrifice des hommes, dans verser le sang. « Chez toi, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. » Là encore, nous voyons la sorcellerie ici, traduite par la magie, donc des magiciens ou encore d'un chanteur, celui qui fait des enchantements, celui qui fait des incantations, celui qui maudit, vous voyez, ou encore personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, ceux qui interrogent les morts, donc les médiums et autres, qui confessent ces choses et en abomination à l'éternel car c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations au-devant-toi. Donc ici, nous voyons que le Seigneur est formel, le Seigneur est strict, il est interdit à son peuple, il est interdit à ses enfants d'avoir accès à des pratiques occultes, à des pratiques sataniques dans la divination. Donc dans l'occultisme, vous avez donc la divination. Quand on parle de la divination, la divination apporte par des moyens surnaturels la connaissance concernant des personnes ou encore des événements ou encore des situations. Vous voyez, donc c'est par la divination qu'on était au courant, c'est comme une forme de révélation mais par un autre esprit, par un esprit du diable dans ce qu'on appelle les conflits. Et nous voyons un exemple palpable, par exemple, dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, lorsque le roi Saül étant déchu de la grâce de Dieu, il est parti consulter cette femme nécromancienne qui évoquait les esprits, qui était en contact avec les esprits des morts pour que cette femme arrive à invoquer l'esprit de Samuel pour qu'il entre en contact avec. Donc Dieu avait interdit ce genre de pratiques parce que c'est des pratiques occultes. Ça c'est la première chose que nous voyons, première branche que nous voyons dans l'occultisme. La deuxième branche que nous voyons, c'est donc la sorcellerie. Toujours de Théronome, chapitre 18, nous voyons donc d'une part la divination et d'autre part nous voyons donc la sorcellerie. Donc, cette utilisation de pouvoir mystique, de pouvoir surnaturel dans le but dans le but d'agir. À chaque fois qu'on nous parle de la sorcellerie, nous voyons donc le fait d'utiliser de pouvoir, de pouvoir satanique, de pouvoir occulte dans le but d'agir, mais d'agir aussi pour nous nuire. Donc, si nous voulons parler de l'origine de la sorcellerie, la sorcellerie a pour origine le diable, la sorcellerie a pour origine Satan. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du diable qui agit pour détruire l'œuvre de Dieu. Dieu a créé, Dieu a bâti et le diable vient pour détruire ce que Dieu a construit, ce que Dieu a bâti. Donc, Satan est l'ennemi de Dieu. Satan est l'opposé. Il cherche à détruire l'œuvre de Dieu, en l'occurrence l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc, la sorcellerie est d'abord une œuvre du diable, c'est une œuvre satanique. Deuxièmement, je peux dire que la sorcellerie est aussi une œuvre de la chair. Nous avons lu dans Galates chapitre 5 en citant les œuvres de la chair qui sont manifestes. Parmi ces œuvres, la Bible met en exergue la magie et dans la magie nous voyons en gros la sorcellerie. Vous voyez, le Nouveau Testament qualifie la sorcellerie de la magie. Vous avez plusieurs sortes de magie. Magie noire, magie blanche, magie rouge ou encore le vaudou et tant d'autres. Vous voyez, toutes ces formes de magie ou encore de sorcellerie sont proscrites par le Seigneur parce que ces choses ne peuvent qu'amener la corruption. Les œuvres de la chair amènent à la mort. Donc, s'il y a une personne qui nous suit en ce moment qui est dans la sorcellerie ou qui pratique la sorcellerie, elle doit comprendre que ce sont des choses des néances et des modés. il faut vraiment venir à Jésus pour recevoir la vie. La sorcellerie ne donne pas la vie. Satan est un menteur. Le diable est un menteur. Voyez-vous ? Donc, les sorciers, ce sont les personnes qui, par leurs œuvres et justement par leurs œuvres ou encore par les démons qui les animent, ils possèdent, n'est-ce pas, et exercent une influence mystique dans le but de séduire ou encore de nuire. Jean, chapitre 10, ça un peu le but, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Alors, d'où vient la sorcellerie ? Si nous devons lire nos Bibles, nous pouvons aller dans Genèse qui est le livre de commencement, Genèse, chapitre 3. On nous parle de quelque chose de très important que nous connaissons et que nous connaissons en Genèse, chapitre 3. On nous dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux de chant que l'Éternel avait fait et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'âme était bonne à manger et agréable à la vue et qu'elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier. Ils en firent des ceintures. » Arrêtons-nous un peu là. Bien aimé, c'est un texte au fait que nous connaissons mais nous pouvons aussi nous inspirer de ce texte pour voir un peu l'origine. Nous avons dit tout à l'heure que la sorcellerie est une œuvre du diable. Alors ici, nous voyons le diable qui était déjà déchu, qui était déjà précipité sur la terre et Dieu, dans Genèse 1, Genèse 2, il crée l'homme, il crée la terre, il crée la faune, la flore et il place l'homme comme étant créé, bien sûr, à l'image de Dieu comme étant le représentant d'égal, celui qui était censé le représenter et dominé sur la terre car il a fait les cieux pour lui-même, il avait donné la terre au fils de l'homme. Donc, nous sommes appelés à vivre une vie satisfaisante sur la terre parce que Dieu avait donné la terre pour le fils de l'homme. Alors, le diable étant déjà chuté, ayant déjà chuté, étant déjà précipité sur la terre, était jaloux de voir l'homme bénéficier, jouir de tous les bienfaits de Dieu et notamment vivre dans le jardin d'Éden, dans ce jardin de délice où il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers de bénédiction, de grâce, des faveurs que Dieu avait mis à sa disposition. Alors, animé par cette haine et par cette colère et par cette jalousie, il y a le serpent qui est l'image du diable derrière le serpent de la sorcellerie. Vous voyez, donc l'esprit de la sorcellerie, on le verra plus tard dans les symptômes, dans la manière dont il se manifeste, il se manifeste aussi beaucoup en préliminaire de cette bête qu'on appelle le serpent. Et quelque chose m'a frappé ici que j'aimerais vraiment qu'ensemble nous puissions voir au travers de ce texte, nous voyons quatre choses, quatre choses qui, au fait, le nomi utilise dans la sorcellerie. Donc, je vais progressivement pour vraiment nous aider à mieux comprendre la pensée de Dieu. La première chose, nous voyons la ruse. Vous voyez, la deuxième chose, nous voyons comment est-ce que le serpent qui était rusé a attaqué l'homme au travers de la langue ou encore au travers des paroles. Et troisièmement, nous voyons comment est-ce qu'il a proposé la nourriture défendue. Et la sorcellerie fonctionne comme ça. Et quatrièmement, nous voyons l'initiation. J'aimerais parler un peu de ces choses, d'entrée de jeu, pour nous aider à comprendre un peu quelles sont les stratégies du diable. Donc, la sorcellerie est pour Satan une arme de destruction massive. Vous voyez, il savait qu'en attaquant l'homme, en attaquant Ève et Adam, bien sûr, par le serpent, il allait détruire non seulement leur vie, leur famille, leur couple, mais aussi détruire tout ce qui devait dépendre d'eux. Voilà pourquoi il y a eu une dégénération à partir de la chute d'Adam et Ève qui a touché non seulement leur propre vie, la corruption, mais aussi les enfants qui ont été corrompus par la suite. On le verra, cette déchéance sur le plan sociétal, sur le plan des nations, vous voyez, et c'est ça vraiment le but du diable. Donc, la sorcellerie opère dans ce sens, dans ce sens-là. Amen. Amen, Amen. Donc, la première chose, comme je disais, dans Genèse 3, on a vu, on dit que les serpents étaient l'animal le plus rusé. Comment est-ce que la sorcellerie fonctionne ? Premièrement, on voit par la ruse. La stratégie du diable, c'est vraiment attaquer dans le but d'affaiblir en fin de te vaincre. C'est ça. L'homme était fort, il avait un esprit fort. Bien évidemment, l'homme s'empêchait. Il était encore pur, innocent par rapport au mal. mais pour l'avoir, le serpent a tout fait. Pour d'abord, il a d'abord attaqué. Donc, les sorciers attaquent, ils nous attaquent de diverses manières. Et deuxièmement, ils essayent de nous affaiblir dans le but de nous vaincre ou de nous soumettre à la rue. de stimuler des choses, de cacher dans le but de tromper. Voilà ce qu'on appelle le diable trompeur. C'est la manière d'agir et d'opérer discrètement. Et la sorcellerie aime bien opérer discrètement à l'insu de tous. Quand on parle de la ruse, nous voyons de la malice. Une personne rusée, c'est une personne qui a de la malice, qui met en place des stratagèmes dans le but de tromper, voire même de piéger des gens. Et les sorciers, l'esprit de la sorcellerie, travaillent beaucoup dans la ruse, dans la discrétion, en apparence, dans le but de détruire. Voilà pourquoi les sorciers aiment bien opérer sans qu'on puisse se rendre compte qu'ils sont en train d'opérer. Le diable essaie d'agir sans pour autant que nous puissions nous rendre compte. Il aime bien travailler dans l'ombre, dans le ténèbre, dans le secret. Mais bien évidemment, il utilise donc la sorcellerie. C'est une arme fatale que le diable utilise. pour détruire les hommes, détruire l'œuvre de Dieu. Deuxième chose que nous voyons toujours dans Genèse 3, nous voyons que lorsqu'il est dans sa ruse, il s'est approché de la femme, vous allez voir qu'il ne s'est pas approché d'Adam. Celui qui avait entendu la foi, celui qui avait reçu le commandement, c'était l'homme. Il attaque la femme. Il attaque la femme parce que la femme était comme un sexe faible. Elle devait être protégée par l'homme, par son mari. et il est venu et il a pu le prendre, le gagner par le sentiment. Et vous allez voir l'attaque du serpent à l'égard de la femme, c'était au travers de la langue. Et la langue du serpent, dans la langue du serpent, il y a ce qu'on appelle le vénin. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'esprit de la sorcellerie, il faut faire attention au vénin de la langue. La parole du serpent va semer le doute et la confusion dans le cœur de Ève. Dieu avait dit de ne pas toucher de l'arbre, de ne pas manger de l'arbre défendu. Alors, le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Les sorciers attaquent souvent les hommes avec la langue. Et quand je parle de la langue, je parle de la langue. La langue représente les paroles, les paroles de malédiction. Voilà pourquoi il faudrait, en tant qu'enfant de Dieu, je pense, je m'adresse aux enfants de Dieu, de faire attention aux paroles que nous pouvons entendre, aux paroles que nous pouvons recevoir. Pourquoi ? Parce que derrière chaque parole, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Vous voyez ? Donc, par la parole, on peut bénir par la parole, on peut aussi maudire. Bénir, c'est déclarer des bonnes paroles. Maudire, c'est déclarer des mauvaises paroles. Proverbe, chapitre 18, verset 20 à 21, nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et une des caractéristiques de la sorcellerie, c'est que la sorcellerie aime envoûter les gens au travers de la langue. Vous pouvez le voir dans Esaïe, chapitre 47, que nous avons vu. Vous voyez ? Donc, nous voyons des sortilèges, des sortilèges, c'est des malédictions que l'on prononce avec la langue dans le but d'envoûter, dans le but de maintenir les personnes dans une forme de prison, dans une forme de, je dirais, de cachot spirituel ou encore d'emmener des limitations dans la vie des personnes. Donc, faisons attention. Les sorciers ou la sorcellerie utilisent beaucoup, se servent beaucoup de la langue ou encore des mauvaises paroles pour envoûter. Bienvenue, Seigneur, attention aux paroles. Quand je parle de l'envoûtement, je vois cette capacité surnaturelle que les gens peuvent avoir dans le but d'agir sur les gens. Envoûter quelqu'un, c'est commander la personne, téléguider la personne, exercer un pouvoir, une influence sur la personne et beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu que nous voyons, que nous rencontrons sont vraiment sous l'emprise de l'ennemi, sont sous l'emprise de l'envoûtement. Bien-aimés dans le Seigneur et je crois et je déclare ce soir, beaucoup d'entre vous qui êtes encore sous l'emprise du diable, sous l'envoûtement de l'ennemi, vous allez être libérés, délivrés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faisons attention, faites attention à toutes les mauvaises paroles qui peuvent être dirigées contre vous. Pourquoi ? Parce que derrière les mauvaises paroles se cachent des esprits. Il y a chaque parole véhicule un esprit. Vous voyez ? Les paroles sont des véhicules des esprits, soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit du diable. Donc derrière les bonnes paroles, il y a l'esprit de Dieu qui peuvent être transmis ou communiqués pour donner la vie. D'ailleurs, Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie. » Derrière les paroles de Dieu, derrière les paroles du Seigneur, il y a la vie qui est communiquée. Mais derrière aussi les paroles mauvaises, sataniques, il y a aussi le veine du diable qui peut être transmis. Et le diable travaille beaucoup par des paroles. Notez bien, les paroles peuvent avoir un impact aussi bien dans votre vie, si pas dans le présent mais dans l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pouvoir derrière la parole. Et le diable fait beaucoup de complots pour détruire les gens par la parole. Voilà pourquoi lorsqu'on veut attraper quelqu'un par la sorcellerie, on va faire des incantations avec son nom, on va citer son nom, on va faire des cérébronies autour de son nom, on va citer son nom et emmener la mort par exemple dans sa vie ou emmener un échec dans sa vie ou encore une destruction à quelque niveau que ce soit dans sa vie et vous ne comprenez pas du jour au lendemain vous dont la vie était sur le bon chemin où tout allait bien et du jour au lendemain les choses basculent. Combien des gens qui ont vu leur vie basculer du jour au lendemain tout simplement parce que dans le monde spirituel et dans le monde satanique il y a des personnes qui envoûtent qui font des incantations c'est-à-dire déclarent votre nom en invitant la mort en invitant l'échec la destruction la malédiction tout ce que vous voulez tout simplement avec la langue et ces personnes peuvent aussi de manière visible vous déclarer des paroles qui peuvent être contradictoires avec votre vision vos projets ou encore avec la parole de Dieu vous devez être capable de pouvoir arrêter cela parce que les paroles des satanistes notamment le sorcier travaillent pour envoûter dans le livre de Jérémie chapitre 18 le verset 18 on nous montre comment est-ce que les hommes ont fait des complots contre Jérémie ils ont dit venons tuons-le avec la langue bien aimé la langue peut être utilisée pour tuer on peut tuer or la sorcellerie tue oui la sorcellerie tue et les sorciers tue avec la langue et quelqu'un peut te déclarer de mauvaises paroles pour vaincre cela il faut répliquer si quelqu'un dit des choses contradictoires à la parole de Dieu aux promesses de ta vie tu dois pouvoir être capable de répliquer à ces paroles autrement dit tu vas subir les conséquences de ces paroles bien aimé on ne joue pas avec les paroles je dis encore on ne joue pas avec les paroles tu n'iras jamais loin on a vu des gens dans la famille un oncle ou une tante ou je ne sais pas un parent s'est levé en disant cet enfant n'ira jamais loin vous pensez que c'est juste une parole comme ça dite en l'air ou une parole anodine mais laissez-moi vous dire que derrière cette parole il y a un esprit derrière cette parole il y a une puissance tout comme derrière les noms on verra peut-être demain comment est-ce qu'il y a certaines personnes dont la vie n'avance vraiment pas parce qu'elles portent elles portent plutôt des noms qui invitent les démons qui invitent les satanistes ou encore des noms qui les consacrent à des divinités les consacrent à des esprits soit les esprits des eaux soit les esprits des forêts soit les esprits des ancêtres et leur vie est bloquée on ne comprend pas pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on prononce ton nom on fait référence à un esprit et cet esprit-là opère et voilà pourquoi tu ne peux pas avancer tu ne peux pas évoluer donc l'esprit de sorcellerie amène beaucoup de blocages beaucoup de freins beaucoup de limitations dans la vie des gens avec le peu de temps que je fais dans le ministère aujourd'hui grâce à Dieu je peux vous assurer beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui sont victimes de l'esprit de la sorcellerie je ne vous dis pas je ne vous dis pas beaucoup de personnes mais nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il fait pour vraiment libérer ses enfants nous prenons acte chapitre 23 verset 12 à 14 là encore nous voyons le pouvoir de la langue acte chapitre 23 on nous parle ici j'aimerais qu'on le dise ensemble quand le jour fut venu les juifs formaient un complot et ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul oh ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 et ils allaient retrouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul bien aimé il y a des gens qui font des conspirations il y a des gens qui font des complots des projets iniques, sataniques dans le but de vous nuire et de vous détruire Paul n'était pas au courant tout comme vous n'êtes pas au courant des complots mystiques qu'il y a dans le monde satanique contre vous par les gens des sorciers soit au niveau de la famille au niveau de votre entourage dans votre milieu dans votre environnement il y a des gens qui se communiquent dans le monde spirituel et ils font des imprécations ils font des incantations contre vous ils ont dit ils se sont abstenus vous voyez même ces gens ils arrivent à jeûner ils ont jeûné ils ont dit nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul jusqu'à ce que nous ayons tué cet enfant de Dieu cet homme de Dieu ces chrétiens cet enfant de Dieu bien aimé dans le Seigneur ces complots existent et ces complots sont réels j'aimerais que quelqu'un puisse le reconnaître parce que si tu n'arrives pas à réaliser ou à croire que la sorcellerie existe tu ne pourras pas la vaincre il faut croire je ne dis pas qu'elle est puissante Jésus Christ est tout puissant et d'ailleurs nous finirons par parler de l'oeuvre de la croix qui détruit et qui terrorise qui paralyse la puissance de la sorcellerie mais il faut reconnaître qu'elle existe des ténèbres qui font le complot pour vous tuer pour vous détruire ils vous envoient des flèches directement ou indirectement ils vous réclament dans le monde satanique il y a comme des traits enflammés ils citent vos noms et ils vous maudissent ils font des imprécations ils font des incantations autour de votre nom bien aimé dans le Seigneur c'est important combien de nos enfants je parle des témoignages je vais donner des témoignages aussi qui sont que j'ai qui sont pratiques combien de nos enfants sont par exemple maudits au niveau de l'école par les enseignants et autres combien de parents aussi bien proches qu'éloignés arrivent à maudire leurs enfants à déclarer des paroles sur leurs enfants et les paroles prennent leurs enfants les enfants ne comprennent pas en grandissant malgré l'intelligence les talents les capacités les dons et autres ils n'arrivent pas à émerger ils n'arrivent pas à percer donc il y a quelque chose il y a des limitations il y a des barrières spirituelles pourquoi ? il y a des barrières spirituelles parce que la vie avait été utilisée bien aimée dans le Seigneur il faut condamner toute mauvaise parole bien aimée dans Esaïe chapitre 54 prenons-les ensemble Esaïe 54 je vous donne ici le remède Alléluia merci Saint-Esprit il est dit au verset 15 nous allons lire le verset 15 ou le verset 17 la Bible est dit au verset 15 là je m'adresse aux enfants de Dieu il y a des gens qui font des complots mais je déclare aujourd'hui quiconque fait des complots contre toi il tombera sous ton pouvoir je les déclare au nom de Jésus Christ ceux qui ont creusé des tombes une tombe pour qu'on t'enterre ils seront enterrés avant toi ils seront enterrés à ta place pourquoi ? parce que Dieu est avec toi si tu es enfant de Dieu il est dit au verset 17 toute arme forgée contre toi sera sans effet l'arme de la sorcellerie sera sans effet et il dit toute langue qui se levera en justice on ne parle pas de la langue parce que derrière la langue il y a un pouvoir il y a une puissance et cette langue se lève pour te condamner en justice bien aimé le diable c'est un accusateur l'Apocalypse nous montre comment est-ce qu'il accuse les frères devant le trône de Dieu nuit et jour donc il y a une accusation au travers de la langue bien aimé et la Bible dit tu la condamneras donc lorsque on libère des mauvaises paroles sur toi tu dois annuler ces paroles au nom de Jésus Christ il y a des personnes dont les paroles ont été libérées mais n'ont jamais annulé voilà pourquoi leur vie est toujours limitée bien aimé dans ma vie j'ai connu cela j'ai connu beaucoup de limitations dans le passé mais grâce soit rendue à Dieu nous avons compris la leçon Dieu nous a éclairé à propos des oeuvres de la sorcellerie et nous les avons attaqué au nom de Jésus Christ ce n'est pas de la blague vous ne devez pas blaguer avec ça nous parlons d'invahir l'invisible il y a dans le monde invisible des gens qui font des guerres contre nous et nous devons nous lever pour arrêter leurs oeuvres pour détruire leurs oeuvres et rentrer dans notre héritage bien aimé on nous dit que Dieu Alléluia Alléluia or si tu es avec moi dis là où tu es là où tu te trouves dis Amen Alléluia que le Seigneur soit glorifié alors le diable a attaqué le serpent a attaqué Ève en disant vous ne mourrez pas et il a menti parce que dans la sorcellerie vous avez le mensonge vous savez tout sorcier tout esprit sorcellerie est caractérisé par le mensonge pourquoi ? parce que c'est une oeuvre du diable dans le Jean chapitre 8, 44 le Seigneur dit clairement que le diable est menteur et père du mensonge donc cela n'est pas étonnant que ses adeptes aussi soient dans les mensonges ils imitent leur père parce qu'ils ont la semence de leur père et par le mensonge il a réussi à tromper à séduire à égarer à sortir du droit de son main Ève qui était n'est-ce pas bénie de Dieu et ils ont pris maintenant le fruit et regardez ce que le serpent dit il dit non vous ne mourrez pas mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu donc il a proposé à Ève en fait une nourriture empoisonnée derrière ce fruit là ce fruit en fait ce fruit défendu cachait la mort ce fruit défendu n'était rien d'autre que une nourriture empoisonnée bien aimé la sorcellerie opère beaucoup avec la nourriture je vais en parler aujourd'hui et j'en parlerai certainement demain aussi pour nous aider à comprendre les malégances du diable et savoir comment nous pouvons vaincre la sorcellerie bien aimé le but du diable c'était de le pousser pousser à dénève à désobéir à se rebeller contre Dieu car l'esprit de la sorcellerie conduit toujours à la rébellion contre Dieu conduit toujours les hommes à ne pas s'engager à ne pas être loyal à ne pas être fidèle vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de sa parole il a réussi comment en donnant à Ève de la nourriture empoisonnée je me suis longtemps posé la question pendant que je méditais une fois j'ai dit en quoi au fait le fait de manger un fruit pouvait au fait amener la mort et détruire le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait le problème c'est lorsque tu manges ce que Dieu défend alors là tu participes au fait au mal parce que manger la nourriture empoisonnée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était rien d'autre que manger à la table des démons ah oui c'était manger à la table des démons à manger à la table des démons oui dans 1 Corinthiens chapitre 10 l'apôtre Paul enseigne vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et manger aussi à la table des démons bien aimé la sorcellerie utilise beaucoup la nourriture pour envoûter les gens le verbe manger dans l'hébreu en hébreu c'est akal le verbe manger en hébreu c'est akal 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 veut dire littéralement participer ou encore être en communion ah oui akal manger participer en communion n'était rien d'autre que participer ou entrer en communion avec la mort parce que derrière ce fruit il se cachait la mort bien aimé il y a des nourritures spirituelles qui polluent l'esprit des hommes et des femmes bien aimé le diable va tout faire par la sorcellerie pour te pousser à manger de nourriture envoûtée pour que vous entrez en contact avec les démons alléluia alléluia c'est des nourritures travaillées mystiquement des nourritures préparées bien aimé on a vu bien aimé je ne raconte pas des histoires on a vu des personnes préparées et mettre des choses bizarres dans des nourritures et les servir aux gens nous avons vu des femmes qui voulaient sortir avec des hommes et mettre de leurs sémences dans la nourriture pour que l'homme en le mangeant devienne un tombe amoureux ou encore le contraire si c'est la femme que la femme tombe amoureuse tout simplement pour l'avoir bien aimé il y a des choses travaillées dans le monde mystique de travailler dans la sorcellerie bien aimé dans le Seigneur voilà pourquoi il est important que vous puissiez faire attention à ce que vous mangez et avant de manger la Bible nous demande de prier de sanctifier le repas bien aimé il y a des enfants je parle de témoignages vrais qui ont contraté qui ont eu la sorcellerie consciente uniquement parce qu'ils ont mangé des choses envoûtées il y a des personnes à qui on transmet la sorcellerie rien que par la nourriture on vous donne la nourriture quelque chose à manger visiblement en plein jour et mystiquement vous commencez à faire des rêves où vous sortez de votre corps et vous faites des voyages astraux vous allez dans d'autres mondes et vous commencez à envoûter bien aimé il y a aussi une initiation par la nourriture j'en parlerai par la suite par la nourriture on peut vous envoûter la sorcellerie travaille beaucoup par la nourriture voilà pourquoi faites attention nous avons eu à prier pour un frère il y a plusieurs années une vingtaine d'années de cela qui était allé se marier il habitait Paris il est parti se marier au Congo en Afrique et à l'issue de ce mariage il n'était pas encore en Christ il y a eu une injustice apparemment lors de la distribution de la nourriture et de son retour il est devenu fou et alors qu'on était en retraite pour prier pour cette personne en chassant les démons en chassant l'esprit de sorcellerie qui l'animait il y a une femme qui parlait en lui en disant je l'ai envoûtée parce que le jour de son mariage on ne m'avait pas servi la nourriture convenablement voilà pourquoi à cause de cette haine et de cette jalousie j'ai possédé cette personne vous imaginez un peu et la vie de la personne était brisée la vie de la personne était détruite tout simplement à cause de la nourriture combien mangent la nuit et quand ils se réveillent le matin ils ont le ventre ballonné et ils sentent des nausées ils se sentent affaiblis spirituellement bien aimé la sorcellerie travaille elle travaille et nous devons faire attention Alléluia et la quatrième chose que je voudrais vous parler toujours dans mon introduction concernant la sorcellerie ici dans Genèse 3 lorsque le diable a fait miroiter en fait le fruit de l'arbre la connaissance du bien et du mal à Adam et Ève la Bible dit qu'il va leur dire Dieu sait le jour que vous en mangeriez vos yeux s'ouvriront en d'autres termes il a voulu les initier les initier ici donc au mal parce que Adam et Ève ils avaient déjà l'autorité le pouvoir ils avaient-ils encore besoin d'une nouvelle dimension bien aimé dans la sorcellerie il y a l'initiation où on vous donne un troisième oeil tout simplement pour vous faire rentrer dans le monde parallèle dans le monde satanique dans le monde mystique vous voyez et ça c'est la vérité entrer dans le monde astral la Bible parle d'un monde astral ça existe il y a des gens qui font des voyages astraux oui pourquoi ? parce qu'ils ont été quelque part initiés on verra cela par la suite bien aimé dans le Seigneur c'est ce qui s'est passé au commencement donc retenez trois choses premièrement la ruse deuxièmement le vénère par la langue les mauvaises paroles c'est des choses que la sorcellerie utilise la nourriture empoisonnée et troisièmement l'initiation 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 oh je prie ce soir je prie ce matin que la puissance de Dieu puisse libérer un homme puisse libérer une femme je prie au nom puissant de Jésus Christ que la grâce de Dieu soit répandue en abondance sur tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment même bien aimé dans le Seigneur l'esprit de la sorcellerie c'est un démon c'était un démon alors l'esprit de la sorcellerie c'est agi au fait en mettant une connexion pour les personnes qui deviennent sorciers ou sorcières ils reçoivent un démon qu'on appelle un esprit un démon de la sorcellerie qui ne retrouve un mauvais esprit qui va c'est l'esprit de l'homme et l'âme parce que la Bible nous enseigne que l'homme est composé de trois parties vous voyez c'est dans Genèse 2 chapitre 2 verset 7 1 Thessaloniciens 5 verset 23 la Bible nous montre que l'homme est tripartible d'accord l'homme est esprit l'homme possède une âme et l'homme aussi a un corps l'esprit c'est cette partie de l'homme invisible qui nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel c'est en esprit que tu en esprit que tu fais des rêves et des songes parce que tu entres en contact avec le monde spirituel qui est aussi réel et Dieu dans Zacharie 12 1 c'est celui qui a créé l'esprit de l'homme au-dedans de lui l'homme a aussi une âme donc voyons dans Lévitique 17 au verset 11 c'est cette partie de l'homme qui est entre l'esprit et le corps et c'est dans l'âme que siège en fait notre volonté vous voyez nos sentiments et nos émotions c'est dans l'âme qu'il y a notre volonté nos sentiments et nos émotions c'est dans l'âme que nous avons le pouvoir le libre arbitre le pouvoir de choisir soit le bien soit le mal c'est avec notre âme qu'on décide voyez-vous et l'esprit de sorcellerie vient justement loger là entre l'esprit et l'âme dans le but d'établir une connexion voilà pourquoi les vrais sorciers ceux qui sont dans l'occultisme dans le satanisme ils réussissent à partir de l'esprit de la sorcellerie de créer un contact entre l'esprit et l'âme pour pouvoir sortir de leur corps astralement ou encore mystiquement je ne peux pas vous enseigner comment ça se passe parce que je ne sais pas du tout mais c'est comme ça qu'ils opèrent c'est comme ça que ça opère et le corps c'est cette partie physique ou matérielle que nous avons donc c'est avec ça notre corps que nous sommes en contact avec le monde physique bien aimé aucun homme n'a le pouvoir de son propre gré de sortir de son corps selon la parole de Dieu selon les écritures aucun homme Dieu par son esprit et dans sa souveraineté il peut prendre votre esprit pour vous transporter ailleurs nous voyons les transports en esprit oui c'est quand Dieu par son esprit il vient et il vous transporte en esprit nous le voyons avec Daniel nous le voyons avec Ézéchiel nous le voyons avec tant d'hommes de Dieu et nous le voyons aussi avec Jean vous voyez où il a été transporté en esprit et Dieu l'a fait voir les choses qui devaient arriver Dieu a le pouvoir sur nos esprits mais à partir du moment où l'homme décide de sa propre volonté de sortir de son corps pour aller planer pour aller je ne sais pas je ne sais pas se balader en esprit et errer ici et là alors là la sorcellerie commence à opérer et je verrai si on peut en parler tout à l'heure de la sorcellerie justement consciente comment est-ce qu'elle agit et la sorcellerie et la sorcellerie aussi inconsciente parce que plusieurs personnes sont concernées par la sorcellerie inconsciente mais sans pour autant le savoir donc ces personnes qui sont de la sorcellerie sortent de leur corps astralement et ils vont dans le deuxième monde pour pouvoir opérer et faire du mal bien aimé dans le Seigneur et dans la sorcellerie j'ai noté aussi des voies d'imitation comment est-ce que la sorcellerie agit comment est-ce que par la sorcellerie on arrive à posséder les hommes alors premièrement j'ai noté qu'il y a la voie de l'initiation on arrive à posséder les personnes par la voie de l'initiation et dans l'initiation vous avez deux sortes d'initiation la première sorte il y a des gens qui vont par exemple rencontrer des voyants des marabouts des féticheurs ou encore des gens qui pratiquent la sorcellerie c'est-à-dire des vrais sorciers qui ont pour but de communiquer aussi la sorcellerie vous savez comme Paul l'avait dit je les ai vous voir pour vous communiquer vous transmettre quelques dons spirituels il y a aussi des gens qui sont investis d'une autorité satanique de pouvoir démoniaque et qui peuvent transmettre ces choses-là à d'autres personnes donc il y a des personnes comme ça des sorciers des marabouts et autres voyez alors lorsque vous allez le voir parce que vous voulez soit faire du mal à quelqu'un quelqu'un vous a fait du tort vous voulez vous venger vous voulez nuire à une personne vous allez le voir alors ces personnes peuvent vous demander bien évidemment de l'argent ou encore de faire des sacrifices et en général pendant que vous êtes en train de faire ces genres de sacrifices ça peut être un sacrifice d'animal en réalité c'est une vie que vous avez livrée et lorsque l'animal est sacrifié de l'autre côté la personne meurt donc c'est une autre la sorcellerie c'est la sorcellerie que vous avez pratiquée il y a des gens qui sont partis et qui ont donné qui ont livré les membres de leur famille soit pour avoir de l'argent soit pour avoir du succès de la notoriété pour avoir une certaine position sociale pour pouvoir percer ou encore héberger dans la vie et qui ont fait ce genre de choses qui sont allés voir des marabouts qui sont allés voir des hommes mystiques alors vous devez rénoncer à ces choses et sachez que en consultant ces personnes vous vous liez quelque part à un esprit de sorcellerie voilà pourquoi des gens l'ont fait une fois on leur a donné peut-être un objet à garder à conserver ou à porter sur soi à mettre sur soi un bracelet une ceinture ou que sais-je encore vous avez avec vous en fait les œuvres de la sorcellerie qui agissent et lorsque vous venez à Jésus il faut confesser ces choses et renoncer à ces choses afin que vous puissiez recevoir une pleine délivrance il y a des personnes qui n'ont pas fait des conversions convenablement je vais vous montrer dans la parole de Dieu voilà pourquoi la délivrance aussi a tardé voilà pourquoi quelque part il y a aussi des blocages et des liens quelque part qui vous suivent vous avez le fétichat vous a remis les choses et vous avez gardé et vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir les exposer et bien voilà pourquoi c'est à vous réclamer prenez avec moi acte des apôtres au chapitre 19 verset 18 verset 20 la Bible dit ceci plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient cru les arts magiques ayant apporté leurs livres vous voyez des gens qui avaient pratiqué la magie ils ont apporté leurs livres et il est bouleur devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force bien aimé dans le Seigneur il est possible de vaincre la sorcellerie mais comment en confessant ce qu'on a fait il faut déclarer publiquement il y a des gens qui ont honte de déclarer ils ont honte de confesser vous ne pouvez pas être libéré parce que vous cachez quelque chose que vous avez fait et le diable aime travailler dans l'ombre il faut exposer les ténèbres par la lumière et la confession c'est une manière d'exposer la lumière et ce qui va permettre à ce que la parole de Dieu puisse croître dans votre vie et que vous soyez complètement libéré de toutes ces chaînes de tous ces jours de tous ces liens et je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus tu dois confesser tu dois déclarer mais aussi tu dois abandonner ça c'est la première forme d'initiation la deuxième forme d'initiation c'est bien évidemment comme je disais tout à l'heure au travers de la nourriture des personnes qui généralement quand vous dormez souvent pendant le sommeil vous vous voyez en train toujours de manger il y a des gens qui ne font que manger ils mangent de viande ils boivent du sang du jus rouge je ne sais pas du soda ou de la grénadine sans savoir que c'est du sang humain ils sont en train de boire pourquoi parce qu'il y a il y a peut-être un lien de la sorcellerie dans la famille par le lien du sang qui fait que vous vous retrouvez soit dans des cérémonies dans des fêtes dans des deuils et là constamment vous mangez il y a des gens comme ça qui mangent qui ne font que manger 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 il y a un envoûtement satanique dans votre vie par la suite et ce qui fait que et ce qui fait que des fois vous réveillez vous êtes plein vous réveillez vous êtes mal et plein de blocages dans votre vie je vous montrerai tout à l'heure quelques symptômes pour savoir que vous êtes victime de la sorcellerie il y a beaucoup de choses il y a plein de choses que je vais essayer de numérer tout à l'heure bien aimé la troisième forme d'initiation que j'ai noté c'est par en fait certaines pratiques vous savez il y a certaines pratiques qui malheureusement invitent l'esprit de la sorcellerie la sorcellerie dans votre vie et parmi ces pratiques ici je peux citer par exemple des relations sexuelles en dehors du mariage il y a beaucoup de personnes si vous m'entendez vous n'êtes pas encore marié vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels en dehors du cadre du mariage car vous ne savez pas la personne avec qui vous couchez quel est son état spirituel je suis sur trois cas cette semaine de délivrance au niveau de l'église dont un cas terrible où le monsieur a avoué sa sorcellerie et en disant que à chaque fois qu'il voulait faire du mal il sortait astralement et ensuite il allait avoir des rapports avec des femmes et excusez-moi son sexe son appareil génital masculin s'est transformé en serpent et il a envouté des femmes comme ça vous qui couchez avec n'importe qui vous ne savez pas quelle séance vous recevez en vous vous êtes partenaire avec tout le monde la Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair il faut se sanctifier vous ne pouvez pas vaincre la sorcellerie si vous êtes dans l'impunicité si vous êtes dans l'adultère vous êtes dans la débauche ce n'est pas possible il y a des personnes qui reçoivent la semence des sorciers et qui malheureusement leur vie est détruite est brisée il y a des personnes même qui ont pu avoir le masque de vieillesse parce qu'ils ont allé avec des hommes mariés ou des femmes mariées plein de choses de ce genre et vous recevez ce que j'appelle des maladies spirituellement transmissibles nous connaissons les MST les maladies sexuellement transmissibles mais là je vous parle des maladies spirituellement transmissibles combien de personnes sont dépendantes du sexe combien de personnes sont dépendantes du sexe à outrance et cela vous pousse non seulement au célibat vous amène au célibat vous amène au divorce combien de couples mariés qui étaient unis qui se met aujourd'hui sont en train de se diviser de se briser à cause des hommes de la sorcellerie combien d'hommes qui ont fui le toit le toit le toit familial combien d'hommes qui ont quitté la maison combien d'hommes se retrouvent dans une colère excessive qui n'arrivent plus à supporter leurs femmes les femmes qui n'arrivent plus à supporter parce qu'une sorcellerie l'esprit de la sorcellerie est en train d'agir au travers justement de ces choses de ces pratiques et il y a aussi d'autres pratiques et je toucherai peut-être demain il y a beaucoup de choses à dire par la grâce de Dieu bien aimé dans le Seigneur donc il y a aussi un moyen de transmission de la sorcellerie qui se fait par la voie héréditaire c'est ce qu'on appelle généralement le lien de sang le lien de sang bien aimé vous êtes né dans une famille où il y a la sorcellerie qui se transmet de génération en génération une sorcellerie générationnelle de parents à enfants de parents à enfants d'une génération à une autre les parents ont fait des pactes par exemple ils ont signé des pactes en adorant des eaux la reine des côtes les esprits de forêt les esprits de gorille les esprits je ne sais pas pour obtenir de l'argent pour avoir de la gloire et en contrepartie ils ont vendu la famille ils ont vendu leur progéniture ils ont vendu voilà pourquoi vous êtes né dans une famille malgré la beauté vous n'arrivez pas à vous marier malgré votre beauté vous avez du mal à trouver un partenaire malgré vos études vous avez fait des grandes études mais vous n'arrivez pas à avoir des emplois stables vous n'arrivez pas à percer dans la vie pourquoi quelque part il y a eu des pactes qui ont été signés les parents ont mangé hallelujah dans ce proverbe là dans Ezekiel 18 les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés la malédiction qui se transmet des parents en enfants de génération en génération vous allez voir que souvent cela pèse parce que nous ne sommes pas encore ancrés dans la prière et dans la foi bien aimé ce sont des choses que nous voyons des liens héréditaires nous voyons des maladies héréditaires les parents ont eu des diabètes si vous vous retrouvez avec le diabète de manière voilà qu'on ne peut pas expliquer pourquoi ? parce qu'il y a un lien quelque part dans votre famille les gens meurent à un certain âge ils n'arrivent pas à dépasser la quarantaine la cinquantaine et voilà tout le monde c'est comme un cycle dans la famille qui se répète et beaucoup de gens en souffrent et quand le malheur commence à frapper tout le monde se pose la question qui sera le prochain qui sera le prochain qui abrit dans la marmite et je déclare que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus Christ parce que la puissance de Dieu ce soir est libéré alléluia pour délivrer des liens d'attaque de la sorcellerie dirigés orientés contre ta vie bien aimé il y a des enfants qui ont été consacrés de le ventre de leur mère il y a dans les familles où il y a la cheferie où un parent était par exemple chef coutumier ou encore chef de famille ayant le pouvoir mystique de la sorcellerie soit disant pour protéger la famille et lorsque ce parent doit mourir ou il meurt il doit transmettre cet héritage là à l'enfant peut-être que vous vous êtes désigné pour succéder pour 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 hériter de cette puissance soit disant de cette autorité de cette je dirais d'avoir cet héritage pour continuer le travail ou encore la mission bien aimé il y a une sorcellerie qui travaille ainsi bien aimé dans le Seigneur je connais je connais plein des personnes qui souffrent de cela parce que si vous refusez d'accepter ce lien là de transmission de sorcellerie d'une génération des parents vers un enfant vous pouvez avoir des problèmes d'où des problèmes psychologiques nous voyons les gens qui deviennent fous qui deviennent malades qui se retrouvent dans des asies psychiatriques qui perdent la tête et on n'arrive pas à comprendre mais il était intelligent il était beau il réussissait tout allait bien qu'est-ce qui s'est passé il y a dans le monde spirituel les transmissions sataniques qui ont été programmées mais lorsque cela ne marche pas ça emmène justement un conflit et ce conflit là se traduit par des mal-êtres des maladies et que sais-je encore bien aimé dans le Seigneur ces choses sont visibles devant nous nous les voyons et dans la sorcellerie bien aimé puisque nous étions en train de parler de lien de sang vous retrouvez dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16 le temps nous manquerait je vais quand même prendre le verset premier au verset 2 vous pouvez lire jusqu'au verset 7 Ézéchiel j'aimerais vous donner ce texte qui est vraiment important et qui nous parle de ce lien chrétien qui nie l'existence le fait que les liens spirituels n'existent pas mais laissez-moi vous dire ça existe réellement alors il a dit ceci Ézéchiel 16 à partir du premier verset la parole de l'éternel me fut adressée en ce mot fils de l'homme fais connaître à Jérusalem ses abominations et tu diras ainsi parle le Seigneur l'éternel à Jérusalem par ton origine et ta naissance tu es du pays des Canaan ton père était un amouréen et ta mère une éthienne à ta naissance au jour où tu n'as acquis ton cordon n'a pas été coupé tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié et tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans les langes alléluia vous pouvez lire juste la suite nous voyons ici Jérusalem qui était l'image du peuple de Dieu mais on nous donne que par l'origine de ceci d'Israël son père était un amouréen et quand vous lisez l'histoire des amouréens les amouréens c'était des personnes qui habitaient je crois vraiment les montagnes vous voyez et il y avait comme un esprit d'engueil qui le dominait vous voyez les étiens les étiens pareil ils étaient dans une forme de vie de péché de débauche et leur origine ils sont nés avec ce lien là vous êtes nés par exemple d'une relation estétieuse vous êtes nés par exemple d'une relation où dans la famille du côté partenaire ou du côté maternel on adorait des divinités on adorait des satanistes plutôt des démons on adorait la sirène des eaux on adorait ceci si vous êtes nés dans cette famille c'est vrai que vous n'avez pas choisi de naître là-bas mais vous devez comprendre que par vos origines il y a des oeuvres de la sorcellerie qui peuvent vous poursuivre il y a des réclamations comme Jésus a dit à Simon Satan Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment il y a des réclamations qui vous réclament il y a des oeuvres sataniques qui vous réclament des esprits qui vous poursuivent dans le but de nuire à votre vie Alléluia mais Jésus a dit j'ai prié pour toi et je vais prier pour toi aujourd'hui afin que les chaînes tombent afin que toutes ces ces liens alléluia héréditaires soient brisés dans le nom de Jésus Christ et des personnes qui naissent comme ça et ne comprennent pas leur vie elles ont toujours à coeur elles ont toujours envie de coucher avec des hommes elles ont toujours envie de faire du mal quelque chose en eux et qui est plus fort en eux les pousse à faire des choses mauvaises des choses qui sont déplaisantes elles ont le vouloir elles ont l'envie elles veulent bien mais n'ont pas le pouvoir elles ont la volonté mais n'ont pas la capacité Alléluia comme Paul dit misérable que je suis de ce corps de mort bien aimé il y a des liens de sang il y a des liens de sang il y a des liens de coutume il y a des liens d'hérédité bien aimé dans le Seigneur et si vous êtes un enfant né dans cette famille et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus sachez que vous pouvez avoir les prédispositions de devenir aussi un sorcier parce que vous êtes déjà prédisposé soit à la méchanceté soit encore à pouvoir faire du mal aux autres voilà pourquoi dans ces conditions il faut venir à Jésus de tout son coeur il faut croire au Seigneur Jésus Christ il faut renoncer à ces liens là la Bible déclare que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères par le sang de Jésus le sang de Jésus à la vertu à la puissance à le pouvoir la capacité de nous détacher de toutes formes de liens de sang Alléluia laissez-moi vous dire le sang de Jésus n'est pas le sang d'un animal c'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel c'est le sang qui nous a libérés à franchir la Bible déclare Alléluia dans le livre de Colossiens chapitre 2 que Jésus Christ a dépouillé les dominations les autorités il les a livrés en spectacle en triomphant il est dit aussi Alléluia que Jésus Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les clouant à la croix et quand nous voyons la croix nous voyons le sang de Jésus le sang du Dieu vivant l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde qui condamnera les élus de Dieu qui accusera les élus de Dieu enfant de Dieu si tu donnes ta vie à Jésus je dis bien que Jésus devienne ton Seigneur et Sauveur le problème aujourd'hui c'est que les gens disent donner leur vie à Jésus mais en réalité Jésus n'est que leur Sauveur mais il n'est pas leur Seigneur il n'est pas leur Maître donner son cœur à Jésus c'est aussi se soumettre à la Seigneurie de Jésus se plier à l'autorité de Christ et c'est ainsi que tu peux vivre la gloire de Dieu dans ta vie que Jésus ne soit pas seulement ton Sauveur fais de lui ton Seigneur celui qui commande ta vie celui qui enrichit ta vie être crucifié avec lui afin que lui vive au travers de toi bien aimé je crois qu'en Jésus-Christ les œuvres de la sorcellerie sont détruites alléluia en Jésus-Christ nous avons la victoire nous avons la victoire il est dit ils l'ont vaincu Apocalypse 11 verset 12 11 à 12 pardon Apocalypse 12 excusez-moi Apocalypse 12 verset 11 à 12 il est dit qu'ils l'ont vaincu nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole alléluia ramachaka à cause de la parole de leur témoignage car nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort bien aimé nous pouvons vaincre la sorcellerie le sang de Jésus est là bien aimé tu dois tu dois appliquer le sang de Jésus dans ton corps dans ta vie la maladie va te quitter les maladies héréditaires vont te quitter dans ma famille il y a eu des maladies héréditaires je disais toujours je n'aurai jamais cette maladie jamais jamais je vis des jeunes mourir de cette maladie je dis ça ne m'atteindra jamais merci Seigneur par la grâce de Dieu nous ne sommes pas atteints et nous ne serons jamais atteints par cela pourquoi ? parce que nous sommes dans la nouvelle alliance l'alliance dans le sang de Jésus Christ bien aimé tu peux vaincre la sorcellerie le sang de Jésus est là tu confesses d'abord tu abandonnes les voies mauvaises mais aussi tu confesses le nom de Jésus Christ de Nazareth alléluia je vais aller vite pour atterrir et puis nous allons prier je voulais parler au fait de la sorcellerie consciente et inconsciente plaise à Dieu nous en parlerons demain plaise à Dieu nous en parlerons demain alléluia alors laissez-moi vous donner un peu quelques symptômes si vous voulez savoir que l'esprit de la sorcellerie est en train d'opérer dans votre vie dans votre famille et comment reconnaître cela comment détecter cela alléluia je vais donner juste quelques points et vous allez si vous vous retrouvez c'est vraiment le but c'est de vous amener à la prière et à la libération totale loin de moi la pensée de condamner qui que ce soit mais au contraire de révéler certaines choses que peut-être qu'on pouvait ignorer ou encore mépriser hier mais qui pouvaient être des activités sataniques et démoniaques de la sorcellerie opérant dans nos vies dans la vie des enfants par exemple je commente d'abord dans la vie des enfants vous êtes un enfant ou bien vous avez la sorcellerie opère dans la vie de mes enfants ou encore opère dans ma famille vous avez des enfants qui sont têtus la têtutesse des enfants les enfants des fois n'écoutent pas c'est vrai mais ça c'est une têtutesse démesurée vous voyez l'enfant est têtu il n'écoute pas vous pouvez lui parler reparler reparler l'enfant a un coeur dur il peut avoir une oeuvre de la sorcellerie on doit prier pour cet enfant l'enfant qui ne fait que mentir il ment comme il respire vous pouvez voir l'esprit de la sorcellerie agissante ou encore l'envoûtement quand je parle de la sorcellerie ici c'est pas la sorcellerie consciente je parle d'une sorcellerie inconsciente ou encore d'un envoûtement un envoûtement l'enfant est maîtrisé contrôlé par des forces spirituelles sataniques extérieures mais qui téléguident l'enfant et qui l'emmène à avoir des comportements des attitudes qui ne sont pas correctes un orgueil démesuré vous voyez l'enfant qui est tellement orgueilleux à 5 ans à 4 ans l'enfant manifeste déjà un orgueil il peut avoir un problème la malpropriété exagérée la malpropriété vous savez l'esprit de la sorcellerie travaille aussi dans la saleté dans la saleté il y a plusieurs manières plusieurs je dirais symptômes mais entre autres la saleté des enfants qui sont tellement sales malpropres qui dégagent des odeurs corporelles elle peut se doucher ça peut même être aussi le cas des personnes adultes j'en ai j'en ai beaucoup pour lesquelles j'ai prié quelqu'un qui qui a une bonne mine qui a qui a qui a qui a une bonne apparence une belle taille mais qui dégage des odeurs corporelles mais insupportables au niveau de son corps bien évidemment il y a aussi même une mauvaise haleine elle ne comprend pas elle voit le médecin ce sont des choses que le médecin la médecine n'arrive même pas à traiter pourquoi ? parce que derrière il y a une activité il y a un esprit qui fait que tu dégâts ces odeurs pour les femmes ça peut être pour te repousser pour que tu ne puisses pas trouver un partenaire inversement pour l'homme pour te repousser que tu ne trouves pas une partenaire mais dans la vie des enfants c'est pour polluer la vie des enfants bien aimé dans le Seigneur c'est des cas que nous voyons c'est très compliqué des enfants qui n'écoutent pas leurs parents des enfants qui sont très 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 turbulents des enfants qui sont intelligents mais à l'école qui n'arrivent pas à se concentrer encore ou encore à travailler à étudier à l'école des enfants qui sont à l'école mais qui sont tout le temps distraits vous avez votre enfant mais vous voyez c'est comme si son esprit est ailleurs c'est comme s'il y a un vide vous voyez il est distrait son esprit a été comme volé absent d'esprit vous voyez son esprit ailleurs il plane son esprit est comme emprisonné hallelujah 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 l'enfant perd la quête ou l'enfant vit dans un désordre exagéré hallelujah nous avons vu des cas aussi où l'enfant il est encore tout petit mais il veut commander les adultes il veut même dominer les parents en général il y a un esprit qui le pousse à faire des choses vous voyez un enfant qui dégage une autorité spirituelle mais démoniaque vous voyez ça ce sont des signes le manque de croissance votre enfant il a peut-être 10 ans mais il ressemble à un enfant de 4 à 5 ans manque de croissance physique ça peut être aussi des signes ou encore des symptômes qu'un esprit de sorcellerie agit dans la vie de tes enfants un retard psychologique l'enfant a 20 ans mais il résonne comme un enfant de 12 ans 13 ans on ne comprend pas il y a un écart qu'est-ce qui se passe hallelujah donc ça peut être aussi une activité satanique et démoniaque de la sorcellerie un enfant qui est encore tout petit mais il s'intéresse aux choses des adultes dont connaître un peu les prévisions sexuelles et autres l'enfant peut voir peut même aller jusqu'à à violer à commettre l'inceste avec ses frères et ses frères il est encore de bas âge il est encore tout jeune bien aimé ce sont des choses quand vous le remarquez sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a un esprit sorcellerie qui est en train d'agir vous avez votre enfant mais il a un visage d'un adulte j'ai prié pour un enfant comme ça qui était dans la sorcellerie et il devait avoir à l'époque je crois 14-15 ans mais il ressemblait un monsieur qui devait avoir chose vraie mes frères chose vraie il était dans la sorcellerie donc il était un grand chef dans le monde occulte et on lui a mis sur lui en tant que jeune un masque de vieillesse combien de personnes ont ces choses dans leur vie bien aimé dans le Seigneur quand vous voyez cela sachez qu'il y a des œuvres de la sorcellerie qui agissent alléluia bien aimé dans le Seigneur je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas abuser de notre temps nous aurons l'occasion de continuer demain je vous parlerai des symptômes aussi de la sorcellerie dans la vie des adultes comment est-ce que nous pouvons reconnaître cela parce que notre but alors que nous sommes montrés d'envahir l'invisible nous voulons détruire les œuvres du diable la Bible déclare alléluia dans le livre de 1 Jean au chapitre 1 Jean au chapitre 3 le verset 8 il est dit que nous savons que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable le Fils de Dieu Jésus est venu alléluia il n'est pas venu faire du tourisme sur la terre la Bible dit vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu alléluia il faisait du bien aux gens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui et ce soir là où tu es même toi qui vas suivre ce live indifféré je proclame dans ta vie alléluia que les œuvres du diable n'ont plus non plus non plus droit alléluia de siéger dans ta vie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus Christ j'aimerais que tu commences à prier avec moi alors que nous sommes en train d'aller vers la fin alléluia j'aimerais que tu pries avec moi que tu pries si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus c'est l'occasion c'est l'occasion après ce live tu vas écrire tu vas écrire au pasteur Amazou tu vas écrire à toute l'équipe que tu aimerais donner ton cœur à Jésus et que tu aimerais rencontrer Jésus alléluia et faire de lui ton Seigneur faire de lui ton sauveur faire de lui ton Dieu et soumettre ta vie tout entière à son autorité et à sa gloire et à sa puissance de là où tu es j'aimerais que tu pries avec moi Seigneur Jésus alléluia tel que je suis je viens à toi entre dans ma vie je réalise que je conduis ma vie comme je voulais je prends la résolution aujourd'hui de la déposer à tes pieds je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel pardonne mes péchés purifie-moi sanctifie-moi lave-moi par ton sang et donne-moi à ton Esprit Saint je veux être ton enfant et je veux te suivre Jésus merci pour l'œuvre de la croix merci pour le sacrifice pour ma vie au nom de Jésus Christ je t'ai ainsi prié et glorifié Amen Alléluia j'aimerais inviter toutes les personnes qui réalisent qu'elles sont peut-être dans une vie qui n'honorent pas Dieu qu'elles marchent peut-être pas droit devant Dieu et sont peut-être dans la compromission dans le péché dans le mal dans le mensonge dans la fornication dans la débauche et autres qu'est-ce que j'encore Dieu ne vient pas pour te condamner non 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 je suis venu pour t'interpeller au contraire et pour te dire qu'il n'y a rien il n'y a pas la vie telle voie paraît droite à un homme mais son issue c'est la mort la vie n'est qu'en Jésus Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi alors tu vas dire à Dieu Seigneur j'ai conduit ma vie comme je voulais aujourd'hui je prends la résolution aujourd'hui je prends oh oui Seigneur la résolution de te céder ma volonté je ne veux plus marcher par la chair Seigneur la chair m'a trahi la chair m'a amené dans la corruption la chair a ouvert des portes pour que les démons agissent dans ma vie la chair a ouvert des portes pour que pour que la sorcellerie travaille dans ma vie pour bloquer ma vie spirituelle pour bloquer bloquer ma vie professionnelle pour bloquer ma vie familiale pour bloquer tous les aspects de ma vie aujourd'hui je renonce au péché aujourd'hui je renonce au mal aujourd'hui je renonce à l'impudicité aujourd'hui je renonce à la masturbation aujourd'hui je renonce à l'adultère aujourd'hui je renonce à toutes sortes de débauches aujourd'hui je renonce à la cupidité aujourd'hui je renonce à la fraude aujourd'hui je renonce à la jalousie à la magie au nom de Jésus oh Seigneur viens me laver Seigneur viens me purifier je confesse ces choses alléluia je m'expose à ta lumière Seigneur que par ta lumière je vois la lumière oh Dieu je prie que je sois libéré n'est-ce pas qu'il est dit dans ta parole que l'enchantement ne peut rien contre Jacob la divination ne peut rien contre Israël non 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 la sorcellerie ne peut rien contre moi je le confesse au nom de Jésus alléluia puisque tu es en train de régler ta vie de mettre ta vie en ordre l'esprit de sorcellerie est en train de te quitter maintenant l'esprit de mari est en train de te quitter maintenant tout envoûtement satanique tout ce que tu as mangé par la sorcellerie tu es en train de vomir tu commences à sentir une envie de vomir la gloire de Dieu est sur toi là où tu es le feu de Dieu alléluia ramachakaya baba est sur toi maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth tout ce que le nommie alléluia planté a semé dans ton corps mystiquement alléluia même physiquement tu commences à aller vomir maintenant au nom de Jésus j'ai dit tu vomis cela au nom de Jésus finis les blocages au nom de Jésus j'ai dit finis le blocage ta vie ta vie va connaître alléluia alléluia une gloire une percée ta vie va connaître des exploits et des exploits à partir de maintenant oh tu renonces au péché tu renonces à Satan tu renonces au mal tu renonces à la jalousie tu libères ton coeur là où il y avait le manque de pardon oh à cause de la déception tu libères ton coeur alléluia et la puissance de Dieu vient t'envahir maintenant je dis maintenant au nom de Jésus je dis maintenant au nom de Jésus oh alléluia l'esprit de colère libère une personne oh oui tu as une colère monstrueuse à chaque fois tu te mets en colère tu dois casser les choses cette colère est accompagnée d'une telle violence c'est un esprit qui a été mis c'est un lien que tu as reçu à partir de tes parents oh oui ton père est un colérique ton père est un colérique et tu te vois là malgré le fait que tu pries tu n'arrives pas à maîtriser ta colère la puissance de l'esprit de Dieu vient sur toi là où tu es maintenant elle vient et ça bat sur toi au nom de Jésus Christ je dis au nom de Jésus Christ Nazareth au nom de Jésus Christ Nazareth soit libéré de cette oppression soit libéré de cette chaîne de cette puissance satanique et maléfique maintenant dans le nom de Jésus Alléluia Esprit de Dieu merci merci parce que tu es en train de libérer une femme oh oui de l'envoûtement satanique sa vie a été bloquée mystiquement on avait bloqué sa vie on avait bloqué ta maternité tu n'arrives pas à concevoir tu vas voir le médecin il ne comprenne pas qu'est-ce qui se passe la puissance de Dieu ça bat sur toi oh quelque chose est en train de sortir tu vas avoir envie d'aller aux toilettes oh oui quelque chose qu'on avait planté là dans ton ventre est en train de sortir un esprit de serpent qui avait lié ton ventre est en train de te lâcher maintenant de libérer ton corps et ta vie maintenant par la puissance de Dieu alléluia quelle gloire de Dieu ce soir merveilleux Jésus merveilleux Jésus merveilleux Jésus la puissance de Dieu ça bat sur toi et tu es hyper totalement la puissance de Dieu ça bat sur toi et tu as franchi au nom de Jésus alléluia 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 gloire à Dieu gloire à Dieu le Saint-Esprit est à l'oeuvre plusieurs sont en train d'être libérés de l'emprise des maris de nuit et des femmes de nuit à chaque fois que tu dors tu es visité par des femmes de nuit à chaque fois que tu dors tu es visité par des maris de nuit une personne même même lorsque tu fais la sieste pendant la journée tu es toujours visité la puissance de Dieu vient sur toi et te libère de cet esprit te libère de cet esprit je brise cette alliance satanique je brise ce mariage nocturne au nom de Jésus de Nazareth oh le diable est en colère le nommé est en colère mais tu l'as vaincu je dis au nom de Jésus là où tu te trouves là où tu te trouves la main de Dieu te localise la main de Dieu te localise et te touche au nom de Jésus Christ alléluia tu vas donner témoignage tu vas rendre témoignage tu n'arrives pas à trouver un partenaire à chaque fois que tu es un partenaire il est obligé de te quitter à chaque fois que tu trouves quelqu'un et la personne est obligée de te lâcher de quitter tu ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive il y a comme une malédition qui était qui t'a enveloppé la puissance de Dieu aujourd'hui alléluia est en train de t'affranchir de cela je dis la puissance de Dieu est en train de te libérer oh oui de te libérer de la sorcellerie de la puissance de la sorcellerie oh tu es là à chaque fois que tu dors régulièrement fréquemment quand tu dors tu te sens étouffé tu es comme une paralysie de sommeil une paralysie tu es paralysée tu n'arrives même pas à parler tu n'arrives même plus à crier même pas crier le nom de Jésus alléluia 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 il te libère de cette maladie au nom de Jésus il te libère de ce lien héréditaire oh toutes les personnes qui ont des liens héréditaires des maladies héréditaires posez la main sur votre tête là où vous êtes alléluia là où vous êtes posez la main sur votre tête la puissance de Dieu s'abat sur vous maintenant oh de la même manière Jésus m'avait délivré il m'a guéri j'ai souffert dans mon enfance j'ai été délivré à l'âge de 18 ans lorsque Jésus est venu dans ma vie il m'a lavé il m'a délivré il m'a libéré de chêne il m'a libéré bien aimé ce que je fais ce que je prêche ce n'est pas une théorie non je prêche la puissance de Dieu je prêche le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance je prie que la même puissance de Dieu la même puissance du Saint-Esprit s'abatte sur toi là où tu te trouves maintenant au nom de Jésus Christ elle vient te libérer elle vient te libérer elle vient te libérer la maladie quitte au nom de Jésus la maladie quitte peu importe la maladie le problème de tension le problème de diabète le problème de suffisance rénale soit guéri au nom de Jésus Christ de Nazareth je dis soit guéri je dis soit guéri problème de coeur de palpitations cardiaques problème de coeur soit guéri au nom de Jésus qu'une personne a problème au niveau des intestins la puissance de Dieu te guérit également au nom de Jésus Christ de Nazareth problème d'articulation soit guéri dans le nom de Jésus oh Saint-Esprit de Dieu merci la sorcellerie est en train d'être vaincue Jésus l'a vaincue elle est en train de disparaître de lâcher ton corps de lâcher ton couple de lâcher ta famille Mets dans ta maison une cellule de prière mets dans ta maison une cellule de prière avec ta famille là où tu es en famille commence à prier avec tes enfants ton conjoint commencez à prier mettez dans vos maisons le foyer de prière vous allez voir ça va allumer tellement le feu et le diable ne supporte pas le feu vous vous rappelez lorsque l'apôtre Paul est arrivé à l'île de Malte il avait entre semen un tas de broussailles il ne savait pas qu'à l'intérieur il y avait un serpent bien nous avons parlé du serpent l'esprit la sorcellerie il y avait un serpent dissimulé dans ce tas de broussailles il avait fallu que Paul amène ce tas de broussailles dans le feu oh oui le feu qui est aussi l'image de la prière lorsque nous prions il y a le feu qui s'allume oh Dieu a dit dans Lévitique le feu s'allumera constamment sur l'autel il ne se tiendra point il faut que le feu soit allumé dans ta vie il faut que le feu soit allumé dans ta maison ce feu part sous l'effet de la chaleur la vipère est sortie je déclare tous les sorciers cachés autour de toi dans ta maison dans ta famille dans ton entourage si tu as des amis sorciers le feu de Dieu commence à les exposer ils vont commencer à te fuir ils vont commencer à te fuir parce que la flamme va bouillonner au nom de Jésus le feu expose les choses cachées il n'y a rien de caché qui ne sera découvert rien de secret qui ne sera connu par le feu de Dieu tout ce qui est caché dans le secret toutes les oeuvres du diable soient exposées et détruites au nom de Jésus Christ de Nazareth oh Saint-Esprit merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit merci je vois un homme libéré ce soir alléluia ce matin je vois une femme libérée je vois une famille libérée je vois tes affaires libérées oh tu n'arrivais pas à gagner de l'argent à garder de l'argent à chaque fois que l'argent tombe dans ta mère il y a comme un esprit qui vient voler il y a comme des problèmes qui viennent à chaque fois que tu as des projets tu n'arrives pas à aboutir tu as toujours des projets inachevés des projets inachevés ce soir alléluia par la puissance de Dieu alléluia Dieu libère cela au nom de Jésus Christ de Nazareth tes projets vont aboutir tes projets vont réussir tes affaires vont réussir au nom de Jésus le dévoreur alléluia est mis dehors au nom de Jésus Christ de Nazareth tu n'auras plus la confusion tu ne seras plus dans la confusion la gloire de Dieu va flamber dans ta vie au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ de Nazareth Dieu guéririe quelqu'un le problème de l'oreille tu as des problèmes en temps tu sens comme le bourdonnement de ton oreille droit la puissance de Dieu ça bat sur toi et tu es guéri maintenant au nom de Jésus Sois glorifié Seigneur soit adoré notre Dieu notre roi merci pour ce moment merveilleux merci pour la grâce que tu as libéré merci pour ta parole merci pour ton esprit merci pour ton serviteur le pasteur le pasteur le pasteur le pasteur le pasteur le pasteur merci pour cette plateforme qui bénit des mutitudes dans le monde entier dans la francophonie merci de se servir de lui de son ministère mon Dieu mon roi pour embraser les nations oh Dieu nous le remettons à ta grâce dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth j'ai envie de dire à quelqu'un tu peux acclamer Dieu alléluia si tu es dans un environnement où tu ne peux pas déranger les gens alors s'il te plaît acclame juste le Seigneur donne lui gloire rend lui hommage rend lui alléluia les actions de grâce alléluia bénis son nom car il est Dieu et il est fidèle merci Seigneur merci pour ta grâce dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus viens ainsi prier avec action de grâce et nous disons tous ensemble Amen 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 voilà voilà pour ce soir que Dieu vous bénisse abondamment et merci encore à vous tous qui avez été là fidèles pour suivre ces quelques on sait que Dieu avait déposé dans notre coeur nous vous donnerons rendez-vous par la grâce de Dieu demain à la même heure avec la même fidélité grand merci encore à son serviteur le pasteur Alexandre Amazou Dieu bénisse sa vie sa famille ainsi que son ministère je vous dis à demain que la grâce de Dieu soit sur vous au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus Christ Amen merci à la grâce de Dieu à la grâce de Dieu